Bonjour à tous, c'est Edwine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit ici d'un reading blog. Je n'ai aucune idée de quand est-ce que ce reading blog va sortir, mais en tout cas j'avais trop trop envie de vous faire un reading blog autour de cette lecture. Et je suis désolée, vous allez en entendre et vous en avez déjà entendu beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'Un automne pour te pardonner de Morgane Moncombe chez Hugo New Romance. Que dire à part que Morgane Moncombe, Morgane Moncombe en fait, c'est une autrice à chaque fois qu'elle sort un livre. J'adore ses personnages, j'adore sa plume, j'adore l'univers qu'elle crée, c'est contemporain et c'est beau et c'est doux et c'est touchant. J'adore, j'aime beaucoup. J'ai une grande affinité avec cette autrice à chaque fois dans ses oeuvres. Donc écoutez, j'ai loupé ces dernières sorties. A la base, les Morgane Moncombe, je les lis via une amie qui les achète tous à leur sortie et moi je les lis ensuite. Bon, j'ai déménagé, je suis à 8-9 heures de route de cette personne, donc effectivement ça complique un peu les choses. Et là je me suis dit, ok, je n'attends pas en fait, je l'achète, j'ai trop envie. Si je ne lis pas là pour cet automne, je ne vais jamais le faire. Donc je l'ai acheté et le voici et je suis trop contente de vous faire ce reading blog. A la base, je n'avais pas du tout pensé à vous faire un reading blog. Je devais vous faire un reading blog sur autre chose, mais c'était deux livres, deux gros livres qui sont prévus depuis des mois que je devais faire pour cette date. Et voilà, je me suis laissée surprendre et incapable, je ne peux pas en fait lire ces deux gros livres pour vous faire la vidéo en temps et en heure. Donc ce n'est pas grave, je vais me rabattre sur celui-ci pour cette vidéo et je suis trop trop contente. C'est donc ici l'histoire de Camélia qui est une future avocate et passionnée de crimes non résolus. Roy Camendish, son ancien bourreau, vient de mourir mystérieusement. Le présumé coupable du meurtre, c'est lui, Luke McAllister, le meilleur ami de Rory. Rory n'est de toute évidence pas n'importe qui, puisqu'il est le garçon qui l'a humilié il y a dix ans de cela et évidemment, elle ne l'a pas oublié. Forcément, Camélia a saisi sa chance pour résoudre sa première enquête et en même temps, si elle peut se venger, bon, pourquoi pas ? De son côté, Lou a toujours été le chat noir de sa famille mais forcément, il ne s'attendait pas forcément à finir en prison et la seule personne qui peut l'aider à sortir de là forcément, je vous donne dans le mille, c'est Camélia. Apparemment, Lou est prêt à tout pour se faire pardonner et repartir de zéro. J'ai trop trop hâte de lire ce livre, il a l'air trop trop bien. Ça fait peut-être un petit peu beaucoup de trop, là, j'en suis désolée. Ce livre fait moins de 430 pages, donc franchement, je pense qu'il va se lire très vite parce que c'est de la romance et franchement, si je suis bien prise dans ma lecture même si en ce moment, je ne lis pas beaucoup, j'ai du mal à m'y mettre je pense que je risque de le dévorer et c'est trop bien. Donc, je vous laisse tout de suite, je vais essayer de m'y mettre et je vous retrouve dès que j'ai lu un tout petit peu au moins, je ne sais pas, on va dire 100 pages. J'essaye de vous retrouver pour les 100 pages inventées et un roman. Voilà, on est prêts pour l'hôtel. Je vous retrouve donc pour vous parler de ma lecture en cours en automne pour te pardonner de Morgane Moncombre. J'avais dit que je revenais vous voir au bout de 100 pages. Je suis désolée, je n'ai pas réussi. Je n'ai pas lu tant que ça hier, mais j'ai lu quand même pas mal aujourd'hui et je n'ai pas réussi à décrocher de ma lecture. J'ai été complètement happée par ma lecture, je la trouve super intéressante. Donc voilà, en gros, j'en suis à 184, page 184. Ça va encore, vous me pardonnerez, j'en suis sûre. Vous l'aurez compris, j'aime beaucoup ma lecture, très honnêtement. Et je tiens à dire que j'ai été très agréablement surprise par ma lecture. Je m'attendais à quelque chose et au final, l'autrice va complètement dans une autre direction que ce que je pensais. Peut-être que je vais être la seule en fait à m'être attendue à un truc et en fait, que ce ne soit pas du tout ça. Je ne vais pas vous le dire parce que je ne veux pas spoiler. Mais en tout cas, vraiment, je suis très très contente de ça parce que je suis surprise. Voilà, je suis surprise, mais dans le bon sens. Donc c'est cool. J'aime beaucoup les personnages en général, mais surtout Lou et Camélia que je trouve très intéressants, très attachants. J'aime surtout leurs pensées parce qu'on a vraiment leurs deux points de vue. On a d'un côté le point de vue de Lou et d'un autre côté le point de vue de Camélia. Et je trouve ça extrêmement intéressant, leurs pensées, parce que, ben voilà, on a les pensées de Camélia qui est anciennement victime justement de Lou et on a les pensées de Lou un peu qui nous montrent un peu l'envers du décor, ce qui s'est passé, ce que Camélia ne peut pas savoir. Et plus globalement, ce que j'aime beaucoup et ce qui me fait accrocher avec cette lecture, c'est la psychologie des personnages, notamment d'un personnage. Ce personnage, je ne vais pas le citer encore une fois par souci de spoiler, mais je le trouve, je suis sûre que si vous avez lu cette œuvre, vous saurez de qui je parle. Je le trouve complexe et tordue et j'adore ça. J'aime beaucoup ça. Ben, Lola ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ben oui ! Il y a une mouche ! Mince ! Comment on va faire ? Je crois en toi, Malola, tu peux la voir. Du coup, je te disais, je trouve ce personnage très complexe et très tordu et j'adore ça. J'aime beaucoup sa psychologie, vraiment, sa façon de vivre, de voir les choses, de ce qu'on a aussi d'autres points de vue de ce personnage et j'aime beaucoup ça. Je ne saurais pas vraiment vous expliquer, là. Je vous parle vraiment sans avoir trop réfléchi de ce que je pense parce que je suis vraiment la tête dans ma lecture. Et comme je vous le dis, ça se trouve, la prochaine fois que je vais revenir le voir, ça va être quand je l'ai fini parce que je le dévore. Et je sais qu'on ne dirait pas parce qu'en soi, je ne l'ai pas fini, vous voyez. Mais en vrai, je le dévore par rapport à mes facultés, en fait, de lire en ce moment et je trouve trop, trop bien ce livre. À plusieurs reprises, je tiens à signaler, ce livre m'a beaucoup fait penser et il me fait encore penser à Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes, si je ne me trompe pas, chez Pocket Jeunesse. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup le fait qu'on trouve une sorte de manoir avec des pièces dérobées et tout ça. C'est un peu ce côté que j'ai aimé. Et aussi le côté énigme-enquête qui me fait beaucoup penser à Inheritance Games. Voilà, on est un peu sur un jeu, ce côté énigme-enquête, qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'il faut deviner, etc. J'aime beaucoup ça. Donc je le disais, ça me fait beaucoup penser à Inheritance Games et j'adore ça. Et je me demande du coup si l'autrice n'a pas lu Inheritance Games. ces derniers mois, il n'a pas été influencé par cette lecture pour ce roman. Et enfin, un dernier point que j'ai pu noter et qui est un gros plus pour moi, c'est ce côté très réaliste de la condition des femmes. Et forcément, l'autrice est une femme, donc je pense que ça aide. mais de voir une femme qui peut assumer, qui peut le dire dans un livre qu'elle ne sort pas la nuit, qu'on la voit se faire accoster, alors pas par un homme mais par une femme, dans la rue. Et au final, elle doit trouver l'excuse d'un petit ami qu'elle n'a pas dans la vraie vie. Mais voilà, pour pouvoir se sortir de cette situation, ça rappelle beaucoup de faits réels. Et je trouve ça cool de retrouver ça un peu dans une romance contemporaine, de voir qu'effectivement, on a ces petits pics de réalité à côté de la fiction. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit pour ce que j'ai déjà noté là, au début de ce livre. Je vais continuer de le lire et j'espère vous retrouver avant de l'avoir terminé. Mais j'en suis pas sûre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous retrouve donc, j'en suis à la page 269. Et je dois dire que j'aime toujours autant ma lecture. J'avais d'ailleurs oublié de vous dire la dernière fois que je trouve que ça ressemble à Inheritance Games, dans le sens avec toutes les énigmes, tout ça. Mais également au niveau de la couverture, je vous laisserai aller voir la couverture d'Inheritance Games. Je reviens tout de suite. Je disais donc que la couverture ressemble aussi énormément à Inheritance Games, notamment avec tous ces petits éléments qu'on peut retrouver et qui sont importants pour l'histoire. Et je trouve ça top. Donc pour ce qui est de la lecture en elle-même, je continue à découvrir ma lecture petit à petit. Je ne l'ai pas assez vite que ça en vrai. Je suis assez contente parce que je profite bien de ma lecture. Je pensais qu'il y a beaucoup de romances où je les dévore. Et au final, en une journée ou deux de lecture, c'est fini. Et finalement, non. Là, j'aime bien prendre le temps. Et je suis bien avec les personnages. Et je suis bien avec leur histoire. Et également, je suis bien avec la plume de l'autrice. Vraiment, j'aime beaucoup la plume de Morgane Moncombe. C'est simple, c'est... Je ne sais pas, j'aime beaucoup. Je suis à l'aise avec sa plume. Donc ça, c'est top aussi. Et pour ce qui est des énigmes, j'aime beaucoup parce que je ne suis pas du genre à me creuser la tête, là. À vouloir me dire, ah, il faut que je découvre tout ça. Donc je me laisse un peu aller. Je suis un petit peu et je me dis, ah, mais oui, mais pourquoi lui et pourquoi pas lui ? Et voilà, sans me prendre la tête. Et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup le fait qu'on découvre des indices, indices par indices, finalement, au fur et à mesure, on se rapproche tout doucement. Mais pour ce qui est de ma part, je me rapproche doucement du coupable. Mais en même temps que les personnages, finalement, peut-être même qu'ils vont comprendre plus vite que moi. Ça dépend comment c'est fait. Mais c'est vrai que ça, j'aime beaucoup. Je me laisse complètement entraîner dans l'enquête et les énigmes. Et j'avoue que je ne suis pas du tout douée pour faire des énigmes, pour résoudre des énigmes. Donc je ne chercherai vraiment pas du tout à comprendre. Mais justement, c'est ce que j'aime me laisser emporter. Et puis, une fois que j'ai les réponses des énigmes, me dire, ah, mais oui, et voilà. Mais c'est vrai que de moi-même, les énigmes, je suis nulle, je suis très nulle. Donc voilà, franchement, j'ai dit, donc voilà, je ne sais pas combien de fois. Mais donc voilà, j'aime beaucoup ma lecture. Je vous retrouverai sûrement demain pour, j'espère le finir d'ici demain, pour vous en reparler une fois le dénouement terminé. J'ai terminé Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Et c'est une très, très bonne réussite. Ce n'est pas mon préféré de l'autrice, très franchement. Je n'ai pas été aussi happée niveau émotions. Voilà, ce n'était pas l'air moyen et tout. Donc à ce niveau-là, j'ai connu mieux de l'autrice. Mais par contre, énorme surprise, je n'ai pas lu tous les livres de Morgane Moncomble. Donc je ne sais pas s'il y a un autre livre comme ça qui se rapproche. Mais en tout cas, de ceux que j'ai lus, c'est pour moi la première fois avec cette autrice que je vais sur des personnages aussi tordus, aussi, je ne sais pas dire, blessés, mais manipulateurs et toxiques. Et pour le coup, pour moi, c'est vraiment le gros plus dans ce livre. Ce sont ces personnages qui sont toxiques, manipulateurs toxiques, qui sont dans des relations toxiques. Et on parle beaucoup de harcèlement, on parle des traumatismes, on parle forcément de relations toxiques, de personnages toxiques. J'ai beaucoup aimé ce côté-là. Et encore une fois, je ne sais pas s'il y en a dans d'autres livres ou si c'est la première fois que l'autrice joue un peu plus sur ce côté psychologique mauvais, enfin négatif, en tout cas néfaste. Et j'ai adoré comment c'est tourné, j'ai adoré qu'on ait plusieurs points de vue. Donc on a celui de Lou et de Camélia. Mais là, ça peut paraître assez... on peut s'y attendre. Par contre, on a aussi le point de vue de Rory. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, en fait, d'être dans la tête de ce personnage précisément. De voir à quel point, ouais, c'est tordu. Et je ne veux pas trop en dire pour spoiler, mais j'ai adoré comment ça a été fait vis-à-vis de ces personnages. Concernant Rory, j'ai vraiment adoré le détester. Je suis fascinée par ce personnage qui est vraiment complexe. Il a une psychologie très complexe. Et vraiment, ce personnage de manipulateur toxique, j'ai adoré lire ça, vraiment. Il est vicieux, j'ai rarement vu ça. Concernant Camélia et Lou, j'ai aimé le côté que tout ne soit pas tout lisse, en fait. Il n'y a pas de personnage parfait. Il n'y a pas non plus de personnage qui soit trop dans le cliché du négatif. Voilà, c'est un peu gris. Et surtout au niveau de Camélia, où on voit qu'elle a des fantasmes, forcément qu'elle ne comprend pas, qu'elle assume dans certaines situations, mais pas tout à fait. Voilà, on n'est pas sur un personnage du type la fille dans la romance, toute douce, toute mignonne, qui a les pensées les plus pures possibles. Non, pas du tout. Et j'ai beaucoup aimé ce côté-là. Vraiment, on a des personnages qui ont des nuances de couleurs, des nuances dans leur façon d'être, dans leur façon de penser. On ne peut pas tout le temps avoir le même avis. Parfois, on a des avis contradictoires, alors même qu'on est la même personne. Donc, je trouvais ça hyper intéressant de le voir. Pour continuer sur la lignée des personnages concernant le groupe d'amis des lycéens qu'on voit au début qui harcèlent Camélia, ce groupe d'amis est très particulier et très complexe également. Et pour le coup, j'ai adoré découvrir vis-à-vis de cette enquête, comment on avance en fait au fur et à mesure. J'ai adoré découvrir leurs petits secrets au fur et à mesure de la lecture, comme ça, de voilà, à chaque fois passer d'une personne à l'autre, en mode, ah c'est lui, ah mais peut-être pas en fait, ah mais c'est peut-être lui, bah oui, mais peut-être pas non plus. Et j'ai adoré ça. Découvrir leurs secrets et leur manigance, c'était trop trop bien. Un autre gros point positif pour cette lecture, je lis pas énormément de romances, mais je pense, de ce que j'ai pu en lire, que la romance est un genre en tout cas qui se, comment dire, qui s'actualise le plus rapidement en tout cas, et le plus facilement peut-être. C'est-à-dire qu'on est sur une romance donc contemporaine, mais du coup on a des sujets d'actualité, et ça m'a fait tellement plaisir de voir ça. Bah notamment, je pense que je vous en ai déjà parlé vis-à-vis de, bah voilà, des problèmes que peuvent rencontrer les femmes dans la vie de tous les jours, qu'on entend, mais qu'on ne se rend pas forcément compte. Donc les hommes qui vont lire ce livre vont peut-être ici s'en rendre un peu plus compte, même si c'est que une phrase par-ci par-là, et peut-être que deux fois dans le livre, en tout et pour tout, peut-être même qu'une fois. Mais l'autre gros point positif qui m'a beaucoup plu, c'est cette présomption de bisexualité. J'aime bien rappeler ça comme ça, quand je ne connais pas quelqu'un de prime abord, c'est vrai que je ne me dis pas, il est hétéro, j'ai toujours ce côté présomption de bisexualité un peu en tête, où bah voilà, tant que je n'ai pas d'idée d'indice ou quoi, bah voilà, j'estime que cette personne aime les deux, voilà, c'est ma façon à moi de fonctionner, mais du coup j'ai aimé ce côté qui montre ici que la bisexualité c'est tout à fait normal, et il n'y a pas ce côté, ah il faut que je fasse mon coming out dans ce livre, ah il faut que je prévienne que j'aime les deux sexes, ou que j'aime en tout cas le même sexe que le mien, voilà, il n'y a pas du tout ça. C'est totalement normalisé d'être bisexuel, il n'y a aucun moment où on se dit qu'il faut mettre un point d'honneur, à le préciser, à montrer, voilà, on pourrait effectivement mettre ce point d'honneur dans le sens où on pourrait dénoncer l'homophobie, on pourrait vouloir normaliser les choses, mais je trouve que là c'est hyper bien fait, parce qu'on normalise en fait la bisexualité en montrant que c'est normal, juste en montrant des personnages qui ne sont pas choqués, des personnages qui le prennent bien, en fait qui le prennent de la façon la plus normale possible, parce que c'est normal, et voilà, et j'ai vraiment aimé ça, vraiment le fait que ce soit normalisé du début à la fin, qu'à aucun moment il y ait quelqu'un qui soit choqué de la nouvelle, où voilà, c'est juste normalisé, et c'est trop trop bien. Donc merci à Morgane Moncombe pour ça, parce que pour moi c'est la première fois, en tout cas que je le remarque, je pense du coup que c'est la première fois que je le lis, et c'est super super agréable, d'avoir une normalisation comme ça, et de ne pas être obligé de dénoncer, ou de ne pas être obligé de mettre un personnage gay, histoire de dire regardez, c'est une catégorie, une catégorie ça ne veut rien dire, ce sont des personnes qui existent. Non, là c'est vraiment normalisé, et ça fait du bien. Donc du coup ici pour moi c'est une première, parce que c'est une romance qui mêle une enquête, et j'ai trop trop aimé, je trouve que les deux fonctionnent très très bien ensemble, donc si vous avez des recommandations de romance avec une enquête, franchement n'hésitez pas à me les donner, parce que j'ai adoré le style, j'ai adoré le rendu en fait, des deux mêlés ensemble. Je pense grosso modo avoir tout dit, de ce que j'ai retenu de ma lecture, c'est une très bonne lecture, c'est pas mon meilleur de l'autrice, mais c'est pas le pire, je sais pas lequel est le pire, mais si ça vous intéresse, j'ai en tête de faire un vlog en 2024, certainement le premier trimestre 2024, de m'acheter du coup tous les livres de Morgane Moncombe, puisque je les ai pas, et de me refaire tous les Morgane Moncombe dans l'ordre de publication. Donc si jamais ça vous intéresse, si vous aimeriez voir ce vlog, ce reading vlog sortir, et bien dites-le moi, ça me motiverait à le faire, parce que c'est une idée que j'ai depuis, depuis que j'ai repris la chaîne, et je l'ai jamais fait, je l'ai jamais mis en place. Là je suis sautée, j'ai sauté sur l'occasion, justement pour lire ce livre, parce qu'il est sorti, mais voilà, du coup ça pourrait être l'occasion de me motiver, à faire ce reading vlog, que j'ai en tête depuis un moment, mais que j'ai toujours pas fait. Je voulais aussi le faire sur Coyne Hoover, mais il me semble que Coyne Hoover, a quand même beaucoup plus de livres de publiés, je vais pas me lancer sur la lecture de je ne sais combien de livres, donc voilà, si jamais ça vous intéresse, dites-le moi. Je pense donc vous avoir tout dit sur ce livre, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aurait été utile, je n'ai pas spoilé volontairement, je ne spoilerai pas sur ce livre, si vous voulez en parler en privé, n'hésitez pas, j'ai oublié de vous dire un truc, le plot twist, le plot twist dans ce livre, il est trop trop bien aussi, mais vraiment, je... ah mais je... j'ai même pas parlé du truc le plus... le plus fort dans ce livre en soi, le plot twist, il est juste dingue dans ce livre, vraiment, c'est un pot de... le plot twist de malade, en fait, je... pour le coup, je ne l'ai pas vu venir, je vous ai dit, je me laissais aller et tout, mais je réfléchissais quand même un minimum, à me dire, c'est qui, c'est qui, vraiment, et je ne l'ai pas vu venir, je n'ai pas... non, celle-là, je ne l'avais pas vue, donc écoutez, le plot twist, je l'ai adoré aussi, franchement, super intéressant, de cette manière de faire, et j'ai du coup, adoré tomber dans le panneau, finalement. Cette fois donc, la vidéo est vraiment terminée, j'espère donc qu'elle vous aura plu, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, si vous l'avez déjà lu, ou si vous souhaitez le lire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on peut discuter de ce livre aussi, si vous l'avez déjà lu, peut-être pas en commentaire, mais en privé, par exemple sur Instagram, ou sur Instagram, voilà. Donc n'hésitez pas à venir me voir, pour en parler, si vous l'avez déjà lu, et que vous souhaitez en parler, ça me ferait très plaisir. En attendant donc vos retours sur cette vidéo, je vous remercie encore une fois, de l'avoir regardé jusqu'au bout, et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous, de très belles lectures, et je vous dis à la prochaine.